Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour Madame Achmy. Alors, introduction des médicaments innovants pour le traitement du cancer dès 2019. Enfin, on adopte de nouvelles techniques thérapeutiques. Professeur Kamel Bouzid. Tout à fait. Alors, pour l'histoire, ces médicaments ont commencé à être demandés à partir de 2010, sous la forme d'ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Au fil et à mesure des connaissances scientifiques, d'autres médicaments se sont rajoutés. Que ce soit thérapie ciblée, que ce soit chimiothérapie, que ce soit immunothérapie. Il y a trois chefs de service qui ont fait des demandes d'ATU. Le chef de service de Tlemzan, le chef de service de Hanaba et moi-même. Tous les autres se sont bien gardés de le faire. Parce qu'ils ne voulaient pas faire de peine à leur directeur. J'ai même reçu un patient, pas loin d'Alger, qui m'a dit texto que le chef de service lui a dit « Moi, je ne fais pas une demande d'ATU pour 800 millions », qui était le coût à l'époque. C'est pour ça que je ne m'explique pas la levée de bouclier qu'il y a. Vous avez essayé de me contacter depuis une dizaine de jours. J'ai attendu que la polémique cesse. Elle n'est pas en train de cesser. On prétend à tort que ces médicaments ne seront utilisés que dans une médecine de classe. Connaissant le ministre de la Santé, me connaissant moi-même, c'est hors de question. On m'a même dit en arabe « Atob tabakhi » ou un truc comme ça. Alors, depuis huit ans que l'on se bat, ces médicaments qui étaient sous ATU, les ATU n'ont pas été renouvelés depuis 2016. Finalement, parce qu'il y a eu des blocages, notamment à la direction de la pharmacie et du ministère, ces blocages ont été levés par M. le ministre de la Santé début janvier 2018 et il y a donc eu des enregistrements le 7 janvier, le 17 janvier et au mois d'août 2018. Nous avons commencé à faire nos commandes et on s'est heurté à un problème de budget. C'est des médicaments qui coûtent très cher. Il n'était pas prévu pour 2018. Donc là, il y a eu une réflexion. M. le ministre nous a invités au ministère de la Santé. Il a invité les personnes concernées. Il n'était pas obligé d'inviter tout le monde, contrairement à ce qu'ils racontent. Et on a eu comme consigne de la part de M. le ministre, donc en réunion avec M. le ministre, le chef de cabinet, de veiller à optimiser l'utilisation de ces médicaments. Mais justement, professeur Bouzid, quel sera l'apport de ces médicaments innovants dans le traitement du cancer ? Est-ce qu'ils vont traiter tous les cancers ? Pour le moment, là, si vous me parlez d'immunothérapie, il y a deux médicaments qui ont été enregistrés dans trois localisations et cinq indications. Je ne donne pas le nom des médicaments pour des raisons évidentes. Les trois localisations, c'est le cancer du poumon, localement évolué, métastatique. Le mélanome malin, c'est une tumeur de la peau très, très agressive. Et enfin, le cancer de la vessie et des voies excretrices. Donc, trois localisations, cinq indications. Nous avons reçu consigne lors de la réunion qu'on a avec M. le ministre de veiller à ce qu'il n'y ait pas, pour le moment, d'extension d'indications. C'est parce que ces indications, dans les pays européens et aux Etats-Unis, on arrive actuellement à douze localisations. Donc, pour le moment, c'est ces trois indications. Et la réunion qu'on a avec le ministre et la désignation des centres de référence veillent justement à ce qu'il n'y ait pas de prescription abusive, veillent à ce que, dans ces lieux qu'on va désigner, que je vais vous donner un par un, il y ait une hospitalisation conventionnelle H24 et une disponibilité des oncologues médicaux H24, et pas par téléphone. Ils sont sur place pour gérer les effets secondaires potentiels de ces médicaments, que pour le moment, on ne connaît pas. Mais, Professeur Bouzy, est-ce que ces médicaments seront disponibles partout, à travers tous les centres de cancer ? Puisque la polémique, justement, c'est le fait qu'on ait retenu, à travers tout le territoire national, que cinq centres de référence. Je vous ai dit, c'est sur consigne de M. le ministre, qu'on a retenu cinq centres de référence. Le CPMC, Constantine, Oran, Aloued et... Je vais vous les donner, établissement par établissement. Ouagla, oui. Justement, c'est la consigne qu'on nous a donnée, c'est que l'opinion publique soit rassurée. Il est hors de question de faire de la médecine à deux collèges, même si les spécialistes concernés se sentent frustrés d'être des oncologues médicaux du deuxième collège. Tous les patients algériens qui le nécessitent auront ces médicaments. Sans exception ? Sans exception, aucune. En temps, en heure et près de leur localité. C'est un problème d'organisation. Et c'est un problème surtout d'engagement des professionnels de santé, parce que la polémique qui se vient depuis un mois, elle est arrivée au point où certains ont demandé aux laboratoires, alors je dis laboratoires exprès, de temporiser, de ne pas nous fournir, en attendant qu'eux deviennent des centres de référence. Regardez à quel point on est. On a pris en otage des malades atteints de cancer. Pour des raisons que je suis baudor, qui ont trait aux fameux laboratoires, puisque vous m'avez dit à l'aparté que moi je suis dans les laboratoires. Alors je dis laboratoires exprès. Donc les 5, voire 6 centres sont le centre Pierre et Marie Curie d'Alger, l'établissement hospitalier spécialisé, centre anti-cancer Émir Abdelkader à Misserguil où il est d'Oran, l'établissement hospitalier d'Idouche-Mourad où il est de Constantin, le centre anti-cancer d'Eloued, le centre anti-cancer d'Adrar et probablement le centre anti-cancer de Lagouat pour couvrir tous nos compatriotes du Sud. Mais aujourd'hui, si on parle d'enfin, on a adopté de nouvelles techniques thérapeutiques. Est-ce qu'on peut considérer que les pratiques opérées, jusque-là, sont quasiment dépassées ? Puisque l'acte chirurgical, dans certains cas, n'est pas automatique. Or que chez nous, l'ablation, par exemple, du sein, ça devient presque un acte automatique. Non, de ce côté, il y a beaucoup de progrès. Au point de vue historique, le sein, c'était l'opération dite de Halstead, du chirurgien qui l'avait mis au point. Ça consistait à enlever le sein, à enlever le muscle pectoral derrière le sein, à faire un curage ganglionnaire. Ce type d'intervention a été abandonné depuis les années 75 par une autre opération dite opération de Pathé. On est vraiment dans la désescalade. L'opération de Pathé, ça reste une mastectomie. Maintenant, on est aux tumorectomies, c'est-à-dire qu'on enlève juste la tumeur et on fait un curage ganglionnaire avec ou sans ganglion sentinelle. Puis on fait une radiothérapie qui permet de guérir en préservant l'esthétique du corps de la femme. Donc du côté chirurgical, il y a de très grosses améliorations. Du côté radiothérapie aussi, au point de vue balistique, au point de vue effets secondaires, les effets secondaires qu'on voyait il y a 25-30 ans, on ne les voit plus avec les nouvelles techniques. Enfin, au point de vue thérapeutique médicamenteuse, l'immunothérapie ne va pas remplacer du jour au lendemain les médicaments classiques, c'est-à-dire la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées. Il y aura probablement ce qu'on appelle un combo, c'est-à-dire l'association d'immunothérapie et de chimiothérapie, notamment dans le cancer du poumon. Et les résultats qui sont publiés, sont tout à fait publiés par nos collègues occidentaux, asiatiques, sont tout à fait impressionnants de ce côté. Mais justement par rapport à ces traitements innovants, ce qui est relevé aujourd'hui, Professeur Bouzid, c'est que ces traitements sont extrêmement coûteux. Et le coût aussi entre 20 000 et 100 000 euros par an pour chaque malade. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir trouver d'autres mécanismes de financement, à savoir éventuellement associer la sécurité sociale pour la prise en charge ou le remboursement de ces traitements, sachant aussi que parallèlement, la CNAS connaît des difficultés financières. Notre système de sécurité sociale. Ce que vous avez donné sont corrects. C'est effectivement entre 20 000 et 100 000 euros par an et par patient. Le flacon d'un des médicaments d'immunothérapie, il coûte 2463 euros. Il faut deux flacons pour faire un cycle. Donc c'est effectivement onéreux. Mais attention, il ne faut pas qu'on déplace le débat. Ce type de médicaments, les thérapies ciblées, atteignent aussi ces chiffres. Nous avons utilisé, mon collègue Doran et moi, un médicament dans le cancer du rein depuis 2006. Ce médicament coûte 6 000 euros le mois de traitement. Pour une durée de traitement qui peut aller jusqu'à 12 à 15 ans. Ce qui fait pour un patient 1 million d'euros. Donc le débat sur le coût, en tout cas le coût direct, est un faux débat. Ce que vous évoquez, qui commence à faire jour dans certains pays développés, pas en France, mais en Belgique, en Grande-Bretagne, en Scandinavie, c'est ce qu'on appelle le service médical rendu. C'est-à-dire que si le médicament ne donne pas le résultat escompté, c'est-à-dire soit la stabilité, soit la réponse complète, la firme pharmaceutique s'engage à rembourser. Donc j'ai vu dans la presse que la sécurité sociale algérienne se penchait sur ce problème. J'espère que ça pourra se faire. Et effectivement, c'est l'une des solutions pour pallier à ces coûts faramineux, qui sont des coûts faramineux pour l'Algérie, mais aussi pour les autres pays. Vous avez reçu mon ami le docteur Farid Ben Hamdine il y a un mois. Il a évoqué ce problème. Que ce soit l'Algérie, que ce soit les pays riches, on ne pourra pas continuer comme ça. Mais est-ce que cette question pourrait être discutée au sein du ministère de la Santé, sachant que le directeur de la sécurité sociale au ministère du Travail est actuellement, il vient d'être nommé, ça fait deux jours, le directeur de la pharmacie au niveau du ministère de la Santé. Donc il connaît le problème et la question de la prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Et maintenant, il est le directeur de la pharmacie. Ça pourrait se faire, vous pensez ? Ça pourrait se discuter entre... Vous l'avez toujours revendiqué aussi, professeur Kamel Bouzik. L'implication de la sécurité sociale, ça peut se discuter. Je vous dirais que quand il était au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l'actuel directeur de la pharmacie n'avait pas fait montre, avait fait preuve d'une ouverture d'esprit concernant les malades atteints de cancer. Maintenant, je demande à voir, d'autant que Farid Ben Hamdine, il y a trois ou quatre semaines, m'avait cité énormément, en disant que je suis bien content que le professeur Bouzik demande des thérapies innovantes pour augmenter la survie de deux mois. Ce discours qui est relayé par d'autres personnes, en disant toujours les professeurs, les professeurs c'est moi, d'accord ? Ils demandent les thérapies innovantes pour augmenter la survie de deux mois ou de six mois. Et oui, mais je le revendique, moi je revendique ça pour mes patients, bien sûr. Mais est-ce que ça va garantir seulement deux mois de survie ou bien plus, professeur Kamel Bouzik ? Pour l'immunothérapie, avec ce qu'on est en train de voir, il y a des malades métastatiques qui sont en train de guérir. Ils ont des plateaux de survie actuellement à dix ans, puisque ça fait dix ans qu'ils sont utilisés ailleurs. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport au coût, bien sûr, de ces médicaments innovants, aujourd'hui dans la vision du gouvernement, bien sûr sur l'orientation du président de la République, parce que ce dossier du cancer est pris en charge depuis pratiquement 2012, depuis la crise de 2012 par le président de la République qui a mis en place le plan cancer. Il n'est pas question de faire des économies au détriment de la santé publique, selon vous, aujourd'hui ? Non. Le discours officiel, en tout cas, que ce soit celui du président de la République, que ce soit des premiers ministres, que ce soit qui se sont succédés, que ce soit des ministres de la santé, à aucun moment il n'a été question de dire on va faire des économies sur cet aspect. Par contre, le discours actuel, le ministre de la Santé actuel, je vous rappelle qu'il a été quand même professeur-chef de service à Tiziouzou, et il a constaté de visu qu'il y avait des gaspillages dans l'utilisation des thérapies ciblées notamment. C'est le cas ? Vous le pensez ? Dans mon service, non. Ailleurs, je ne sais pas, mais enfin c'est ce qu'il m'a dit, pas en aparté, il a dit, enfin dans une réunion publique, et il a dit que c'est maintenant le moment d'arrêter de gaspiller. On n'a pas les moyens de jeter des médicaments qui coûtent 6 000 euros à la poubelle. Donc là, vraiment, le discours du ministre de la Santé actuel, c'est de dire qu'il faut optimiser et rationaliser. C'est pour ça qu'on a désigné ces 6 centres. Alors, professeur Kamel Bouzine, moi je voudrais revenir un peu sur quelques chiffres, quelques statistiques. Ce qui est relevé, c'est qu'en Algérie, les données épidémiologiques des cancers, qui sont issues un peu du réseau national des registres de cancers, puisque maintenant nous avons le registre de commerce, s'inscrivent dans la tendance évolutive mondiale, c'est-à-dire c'est en évolution et en constante augmentation. Ce qui est relevé, l'incidence annuelle des cancers continuera à augmenter. On passe de 41 870 000 cas en 2015 à 49 000 cas en 2020. Et on annonce déjà l'équivalent de 61 000 cas en 2025, ou que vous, vous aviez par le passé donné des statistiques équivalentes à 65 000 cas, voire même 70 000. Quel est votre commentaire ? Est-ce que c'est des statistiques réelles, ce que nous avons, ou approximatives ? C'est des estimations, comme dans tous les pays du monde. Les seuls pays du monde où il y a des registres du cancer fiables à 100%, c'est les pays scandinaves pour des raisons évidentes. Notamment l'Islande, c'est une île. Ils ne sont pas nombreux. La Finlande, la Norvège, la Suède, pour des raisons culturelles. Donc ces estimations, pour le réseau national du cancer, reflètent la réalité. Moi, j'avais dit 65 000, voire 70 000 en 2025, sur la fois d'un taux d'accroissement annuel de 7,5%. Donc le nombre importe peu. Le problème, c'est que c'est maintenant un problème. Dieu merci, il est pris en charge au plus haut niveau de l'État. Et maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est prendre des mesures préventives, les mesures de diagnostic précoce et de dépistage, de façon à économiser sur les traitements dont je vous avais dit tout à l'heure qu'ils étaient hors de prix, la prévention primaire, par exemple les changements de comportement alimentaire. Je vous ai parlé en aparté de l'occidentalisation de notre alimentation. Il faut revenir à notre alimentation des années 60-70. Riche en fruits et légumes, en céréales, en huile d'olive. Pauvre en viande rouge. La viande rouge est cancérigène, selon l'OMS, si on en consomme plus de 100 grammes par semaine. Les protéines animales, donc il y a le poisson et les viandes blanches. Donc tout ça doit changer. Alors le mois de mars, c'est le mois du cancer colorectal. J'espère qu'à ce moment-là, on pourra mettre en pratique cette politique de prévention primaire. En ce qui concerne le dépistage, je vous ai dit le mois dernier, vous avez essayé de me contacter, j'étais très occupé puisque je suis allé à Constantine, à Timmy Moon, et je suis allé, tenez-vous bien, à Tokyo pour présenter pour l'équipe de Bejaya le dépistage du cancer colorectal dans la ville de Bejaya. Les japonais ont été impressionnés par la qualité du travail qui a été fait à Bejaya en ce qui concerne le dépistage. Et il y a trois jours, nous avons une réunion au ministère de la Santé pour définir d'autres zones pilotes pour le dépistage, qui permettra de faire des économies parce que ça va éviter de faire des chimiothérapies, des thérapies ciblées, des immunothérapies. Ça permettra de guérir ces cancers par la chirurgie seule. Mais les cancers les plus répandus actuellement pour les hommes, le colorectal, et pour les femmes, le cancer du sein, professeur Bouzid ? Pour les hommes, le colorectal suivi par le poumon, pour les femmes, le sein très largement devant, et le colorectal qui vient d'apparaître au deuxième plan. C'est par rapport, bien sûr, au mode de consommation actuel que nous adoptons ? Le mode de consommation, le manque d'activité physique, et donc l'occidentalisation, notre alimentation, les fast-food. Là, je vais me faire des ennemis chez les fabricants de burgers et de pizzas, mais enfin, je suis obligé de le dire parce que c'est une évidence. Alors, autre question que je souhaiterais vous poser, bien sûr que nous avons passé quand même une période assez difficile dans les années 2010, voire 2011 et 2012, avant l'adoption du plan cancer, bien sûr initié par le chef de l'État. Il y a eu plusieurs dispositions qui ont été adoptées, à savoir l'élargissement et la création d'un certain nombre de centres anti-cancer, 22 dans le plan anti-cancer. Est-ce qu'on peut considérer que le plan est en train aujourd'hui d'atteindre ses objectifs à horizon 2022, puisque nous sommes déjà à 17 centres anti-cancer à travers tout le territoire national fonctionnel ? Oui. Donc, il y a ces centres qui sont les centres publics. Il y a maintenant six centres privés, dont certains sont conventionnés pour certaines catégories de la population, avec la sécurité sociale, pour la radiothérapie. Et on est très loin de la crise qu'on a connue en 2010-2012. On peut espérer qu'à la fin 2019, les nouveaux centres seront fonctionnels. Donc, je parle d'Adar, d'Eloued, d'Agouat, et que ça réglera le problème de nos compatriotes du Sud, qui ne seront plus obligés d'aller à Oran, Alger, Constantine, etc. Alors, est-ce que le centre, le plan anti-cancer, atteint ses objectifs aujourd'hui, graduellement, par rapport à la prise en charge à la fois, puisque le problème qui se posait par le passé, c'était surtout essentiellement le travail, le problème de la radiothérapie ? Oui, il y a eu une amélioration... Des rendez-vous sur six mois, huit mois, neuf mois ? Non, maintenant, écoutez, à Annab, à Batna, à Cétif, à Clemson, à Belabès, le rendez-vous, c'est demain matin. Ce n'est pas le cas au niveau... Au centre Pierre et Marie Curie et à Blida, ils sont encore dans des délais entre deux et six mois, parce qu'il y a une habitude de se concentrer sur Alger, qu'on peut traiter, de mon point de vue, d'une manière humaine, et ne pas demander aux gens leur certificat de résidence ou leur extrait de naissance 12S pour leur dire, allez, à Cétif, parce que vous êtes de Béjaïa. Souvent, ça arrive ? Oui, ça arrive tous les jours. Or, ça, ça peut être traité, a fortiori pour un médecin, a fortiori pour un malade atteint de cancer, de manière humaine. De plus, le patient atteint de cancer, il a le droit, je ne vais pas dire constitutionnel, parce que je risque de me tromper, il a le droit de choisir l'endroit où il veut être traité. C'est tout. Il est de Béjaïa ou de Tiziouzou, il veut être traité à Alger ou Blida, il a le droit. On n'est pas obligé de l'envoyer à Cétif. Ça, c'est fait pour les bureaucrates de la médecine, ce n'est pas fait pour des médecins. Alors, professeur Kemel Bouzid, moi j'ai des questions des auditeurs qui vous disent, « Limiter l'humino chez certains hôpitaux me rappelle l'histoire des délais de rendez-vous de radiothérapie. Ça va donner plus de pouvoir et des bénéfices et avantages à certains chefs de service. » Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? J'ai répondu tout à l'heure. Que ce soit moi, que ce soit le ministre de la Santé, cette décision, je vous l'ai expliquée, c'est pour optimiser les dépenses et pour éviter les prescriptions abusives, compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé. Quant au pouvoir et aux laboratoires, bon, je laisse l'auditeur libre de ses interprétations, que ce soit pour le pouvoir, que ce soit, je vais vous faire plaisir pour les laboratoires. Enfin, vous avez vu que je suis arrivé sans cravate. D'accord. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement, puisque le chiffre un peu de malades va augmenter d'ici 2022 voire 2025 pour atteindre où les 61 000 personnes atteintes de cancer, voire 65 000, telles que vous l'aviez déjà par le passé annoncé, 70 000 ? Est-ce qu'il va falloir aussi se consacrer davantage et accorder plus d'intérêt à la formation d'oncologues ? Oui, on a déjà formé pas mal. On doit être actuellement à 800 oncologues sur le territoire national. 800, c'est suffisant pour le nombre de malades qu'on pourrait attendre ? Non, ce n'est pas suffisant. Encore faudrait-il que ces oncologues soient fonctionnels 5 à 6 jours par semaine. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs wilayats, notamment pour ceux affectés dans le cadre du service civil. Je ne vais pas revenir sur le service civil parce que c'est un sujet brûlant. Donc, il y a la formation des oncologues. Il y a surtout la formation continue des médecins généralistes en termes de cancérologie. C'est les médecins généralistes qui sont le pivot du système de santé, notamment en prise en charge du cancer, pas pour faire de la chimiothérapie, mais pour assurer les soins de support, pour assurer la gestion des effets secondaires, ce qui ne se fait pas partout actuellement. Et c'est pour ça que l'un des critères de choix des centres dits de référence, notez que je ne dis pas excellence, les critères de choix, c'était l'hospitalisation H24. Parce qu'il y a des endroits où on fonctionne en hôpital de jour, à 16h on ferme la boutique, à 20h le patient a un effet secondaire, il va aux urgences. Aux urgences on lui dit, à Oran, à Alger, à Constantine, tiens un cancer revient demain matin. Le monsieur Oulada meurt à minuit. Faute de soins. Or la seule incompétence avouée, c'est en médecine légale. En cancéro, un médecin généraliste correctement formé doit pouvoir prendre en charge les effets secondaires en liaison avec l'oncologue médical. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce nouveau traitement, les traitements innovants qu'on va bien sûr importer, prochainement, puisque vous l'avez annoncé pour début 2019 ? Sous réserve que les laboratoires ne cèdent pas aux pressions de ceux qui prennent en otage mes patients atteints de cancer. Ce que je vous ai dit, ils sont arrivés jusqu'à dire aux laboratoires, surtout ne fournissez pas, attendez qu'on règle le problème. Alors la question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'avec ces nouvelles thérapies, on peut éviter l'hospitalisation ? Professeur Kamel Bouzidda. On peut éviter l'hospitalisation, ce qu'on fait très souvent, mais par contre, on doit être prêt à gérer des effets secondaires qu'on ne connaît pas encore. On les connaît sur les essais cliniques, mais les essais cliniques, c'est fait sur des populations très bien sélectionnées, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient européennes ou américaines, sous réserve d'être prêt à réagir s'il y a un effet secondaire qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, il faut pouvoir hospitaliser. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'on peut considérer qu'avec nos nouveaux moyens que vous mettez en place, on pourrait aller vers favoriser tel ou tel malade ? Comment assurer une transparence et une équité aux soins pour tous les malades, sans exception, mais bien sûr en centralisant au niveau de cinq centres de cancer, anti-cancer ? Professeur Bouzidda. Ces centres, notamment ceux du Sud, n'ont pas été choisis comme ça par hasard. Ils ont été choisis à cause de l'occasion géographique. Et j'ai personnellement appelé les oncologues médicaux d'Adrard et d'Élouette et de la Gouatte qui se sont engagés à être disponibles H24. Il y en a deux dans chaque centre. Et je n'ai aucune raison de douter de leurs compétences. La plupart ont été formés chez moi. C'est vous qui chapeautez toute cette opération, professeur Bouzidda ? Officiellement, non. Officieusement, oui. Et je l'assume. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, professeur Bouzidda, est-ce qu'on peut, par exemple, envisager aujourd'hui, dans les cas qu'on ne peut pas traiter en Algérie, aller vers le transfert des malades à l'étranger ? Est-ce que c'est possible avec une prise en charge, bien sûr, de la sécurité sociale ? Est-ce que ça se fait ou pas du tout ? C'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de prise en charge officiellement pour le cancer depuis 2010 ou 2011. En tout cas, toutes mes demandes à moi ont été rejetées. C'est pour ça que je n'en fais plus depuis cinq ans. Maintenant, il arrive que des cas partent, soit à leur frais, soit par le biais de la sécurité sociale. Pourquoi, qui, comment et quel est le résultat ? Ça, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, autre question. On vous dit, par rapport à la question du cancer, ce qui est prouvé aujourd'hui sur le plan thérapeutique, c'est qu'on ne meurt plus du cancer, mais on meurt de la chimiothérapie. Quel est votre commentaire, professeur Kamel Bouzidda ? On peut mourir des effets secondaires. C'est pour ça que j'insiste sur la gestion des effets secondaires. Le taux de mortalité pour certaines drogues de chimio, ça va de 5 à 7 %, ce qui n'est pas négligeable. Et le décès est lié directement aux effets secondaires du traitement. Ces effets secondaires sont connus, gérables, mais il faut impérativement que les services qui utilisent ces médicaments soient prêts à assumer ce qui va arriver après. Je vous donne un exemple. C'est un débat au niveau international ? Oui, oui, tout à fait. C'est un débat sur les soins de support. Les soins de support, ce n'est pas le suivi jusqu'à la mort, c'est les soins de support qui commencent quand on prend en charge le patient. Je vous donne un exemple d'effet secondaire majeur. Il y a un médicament qu'on utilise dans le cancer du sein, une forme particulière de cancer du sein. C'est un médicament qu'on prend par la bouche. L'un des effets secondaires majeurs, c'est la diarrhée. Vous prescrivez le traitement le jeudi. Si vous n'avez pas donné votre téléphone à la patiente et vous lui avez expliqué qu'il faut qu'elle se présente, dimanche, elle est morte. Elle est morte de diarrhée. Elle s'est déshydratée. C'est l'un des effets secondaires. Il y en a d'autres, qu'ils soient immédiats, qu'ils soient tardifs. Et là, c'est le rôle de l'oncologue médical, aidé par le médecin généraliste, l'oncologue médical ou celui qui passe le traitement, d'assumer les conséquences de ces traitements. Est-ce que tous les traitements sont disponibles pour les malades atteints du cancer actuellement ? Professeur Kamel Bouzid, puisqu'à un moment donné, vous avez parlé de retard dans la délivrance de certaines autorisations au niveau de la PCH, ce qui a un peu créé une sorte de tension sur certains médicaments. Quelle est votre commentaire ? Je parlais des traits des thérapeutiques qui l'ont vente. Et je vous ai dit, donc maintenant, le problème est réglé, en tout cas, en ce qui concerne l'enregistrement. Maintenant, on attend la disponibilité. Ça va être disponible, selon vous ? Dans les délais, puisque vous annoncez pour janvier 2019 ? On a une réunion, je pense, dans une dizaine de jours avec M. le ministre et le chef de cabinet, avec le directeur général de la PCAS, le directeur de la pharmacie. Je pense que là, on aura, enfin en tout cas, les autorités auront les assurances budgétaires, puisque je me suis permis d'interpeller le chef de l'État au mois de septembre, pour justement dégager cette enveloppe. Je pense qu'il va être où qu'il a été à l'écoute, et qu'on pourra, début 2019, avoir les médicaments qu'il faut. Alors, quelle est la place des médicaments biosimilaires en oncologie ? Professeur Bouzid, c'est une question de l'auditeur. Oui, c'est une bonne question. Alors, les biosimilaires, à ne pas confondre avec les génériques, puisqu'il faut savoir de quoi on parle, ni avec les copies, sont des biosimilaires, des produits dits de référence. En Algérie, il y en a actuellement deux. Pour le cancer du sein, c'est deux médicaments exactement identiques aux produits référents, mais comme ils ont une lignée biologique, on est tenu de veiller à faire un plan de gestion des risques rigoureux. Les deux biosimilaires, enregistrés et utilisés en Algérie partout, donnent exactement les mêmes résultats et la même toxicité que le produit de référence. Et en plus, ils coûtent 15% moins cher, ce qui permettra de faire des économies justement pour ces nouvelles médications. On espère qu'il y aura d'autres biosimilaires de qualité qui seront admis. Et on espère surtout qu'il y ait une réglementation sur les biosimilaires. La réglementation permettrait de switcher du produit référent vers le biosimilaire et inversement. Combien coûte la prise en charge du cancer en Algérie, Professeur Kamel Bouzid ? Puisqu'on a un plan anti-cancer, on a maintenant le registre, on connaît les malades. C'est très variable entre les localisations et puis avec les moyens utilisés. Ça peut aller de 300 000 dinars pour chirurgie seule, chirurgie carcinologique, jusqu'à un milliard de centimes pour être ce que je n'arrive pas à transformer les dinars. Donc un milliard de centimes par patient, comprenant la chirurgie, la radiothérapie, les médicaments, y compris les médicaments innovants, ça peut aller jusqu'à un milliard de centimes. Alors certains disent aujourd'hui que l'espérance de vie quand on est en état de cancer en Algérie est très minime. Quel est votre commentaire ? Généralement, on meurt au bout de 2-3 ans après avoir été atteint du cancer parce qu'il y a une mauvaise prise en charge médicale. Non, c'est faux. C'est faux. Il suffit de taper google.com, de voir l'ancêtre, qui est une revue scientifique de réputation mondiale, de taper monsieur Hamdi Sherif, qui est mon collègue épidémio-cétif. La survie à 5 ans des cancers, en particulier du côlon et du rectum, est de 70%. La survie des cancers du sein à tous stades confondus à 5 ans est de 80%. Donc il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut se documenter d'abord. J'ai dit google.com parce que vous avez des adeptes de Facebook qui croient que c'est vrai tout ce qu'on dit. Donc je m'inscris totalement en faux. D'autant que j'ai des malades atteints de cancer que je suis depuis 28 ans. Alors concernant le gaspillage, est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite ? Puisque vous avez parlé au début de cette émission de gaspillage. Très rapidement, François-Losite. Oui. Alors le ministre de la Santé, il y a quelques mois, a évoqué une économie potentielle de 34%, notamment sur les anticorps monoclonaux. Probablement à la suite d'une enquête faite par les pharmaciens hospitaliers. Je pense que c'est à la hauteur du gaspillage. Les oncologues médicaux, en tout cas ceux qui ont à cœur les intérêts économiques du pays, sont tout à fait conscients du problème et s'arrangent pour ne pas jeter des résidus de flacons, ce qui revient à brûler 10 millions de centimes dans certains cas. Et donc l'étendue du gaspillage, on peut l'estimer sur la fois de ce qu'a déclaré le ministre de la Santé, à un tiers environ. Il faut former aussi des radiophysiciens impérativement, très rapidement sur cette question ? Des radiophysiciens, des manipulateurs, des infirmiers spécialisés en oncologie, parce que c'est un métier très particulier, des oncopsychologues, parce que c'est un métier aussi très particulier. Pour la prise en charge psychologique. Des nutritionnistes, parce que la nutrition dans le cancer est très particulière. Donc tout ça doit être fait et c'est prévu dans le plan national cancer. Professeur Kamel Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup ! Merci Vanderej.